... J'ai pris le parti de faire une petite sélection d'albums. La thématique sera centrée sur les albums. De l'éveil jusqu'au documentaire collège-lycée, certainement, mais pas aujourd'hui ni de bande dessinée à proprement parler, ni de première lecture de romans. Mais le choix était déjà assez vaste pour que ces trois derniers mois de parution nous permettent de faire un tour d'horizon des éditeurs jeunesse, des auteurs. Ils seront en lien avec les quelques titres que je vous présenterai, en particulier des thématiques éditorielles, où, justement, pour ce qui est de l'actualité, les thématiques sont relativement centrées sur l'écologie. Et j'ai pris le parti de faire une présentation aussi autour des beaux-arts. Commençons donc, du coup, sur l'éveil. Ces petits livres d'éveil qui concernent des enfants à partir d'un an. En général, les nouveaux-nés appréhendent mal l'objet livre avant les 8-12 mois. Est apparu, ces derniers temps, des objets précieux, vraiment, pour ces enfants-là. Non seulement sur l'ergonomie, sur le visuel, mais sur la créativité et l'autonomie de l'enfant. Des choses que proposent les grandes personnes, notamment. C'est un de l'objet, c'était pour commencer en poésie, en douceur, un matin comme celui-là. Le Bienvenue, de Marta Comine, auteur espagnol, qui, sur un texte relativement succinct, Bienvenue, Petite Tortue de l'eau douce, propose une page qui va s'animer dans le pli des cheveux. De la simplicité comme poésie. Si, pour un ouvrage de bibliothèque, le conseil se portera sur les enfants à partir de 2 ans, qui sont un peu soigneux pour qu'ils soient autonomes avec, les parents pourront, dès le berceau, proposer des images. Vous voyez comme deux cartons pliés nous permettent, à 6 mètres de distance, d'envisager la perspective. C'est remarquable. Les éditions, donc, des grandes personnes qui, toujours, ont une approche graphique et tactile, j'allais dire, des livres remarquables. On trouvera derrière ma première rentrée, il y a les petits jeux aussi. Ils se proposent des jeux de mémoire, des jeux de loto, qui sont tout à fait adaptés pour des enfants à partir de 2-3 ans. Bienvenue, petit nez rose du lapin. Le caneton vaut le coup d'œil. Voilà, c'est le dernier. Alors, chez nous, avec les fleurs de mon jardin, d'Adeline Ruelle. Un imagier documentaire. Là, tout à fait, à partir d'un an. Là, on va pouvoir s'en saisir. C'est du carton, c'est robuste, ça peut se mâchouiller allègrement, ça peut se tordre et se tournicoter. C'est fait pour ça. Une portée documentaire, qui intéressera autant les parents que l'enfant, un peu plus tard, et le visuel, l'animation des langues. Le coquelicot, la rose, la tulipe, toute la pâquerette, qui, figurez-vous, se ferment la nuit et s'ouvrent le matin, ce que je ne sais pas. Les fleurs de mon jardin font suite, ils étaient sortis les oiseaux de la nature, les insectes du jardin, et un troisième, pardon, tu m'échelles, un quatrième, du coup, tu m'échelles. Mais voilà, la collection du Père Castor, avec un graphisme un peu désuet, peut-être, mais tout au plus précieux que peuvent l'être les imagiers du Père Castor ou ceux de Balthazar, par exemple. On est sur un graphisme qui évoque les heures de la littérature jeunesse des débuts vingtièmes, mais c'est précieux, c'est poétique, et c'est intéressant. Poétique aussi, Le Livre comme l'air, de Jennifer Lierkes. Aux éditions du Cosmographe, petite maison, peu de parutions, précieuses, toujours. Si toutefois, je vous invite vivement à vous pencher sur la maison. Le Livre comme l'air, objet cartonné également, pleine page, pareil, d'entre les mains d'un enfant d'un an, il tiendra le choc, et il va permettre de s'approprier l'objet livre dans son format le plus habituel. Livre comme l'air, comme les papillons. Et lorsqu'on en voit, l'envie, en bas âge, se fait pressente de s'en saisir. Ça va être un argumentaire pour ne pas. Pour ne pas attraper les insectes, pour ne pas cueillir les fleurs, pour ne pas... Voilà, mais profiter de ce qui est de passage, de ce qui vole, de ce qui est sensible et délicat, et qu'on ne peut s'accaparer que de toucher avec les yeux, en fait. Et que nous, ça nous permet, nous-mêmes, d'inclure l'enfant dans la nature et dans son environnement, sans avoir à l'emprisonner, à l'encager. Un papillon, plein de papillons. J'aimerais bien m'attraper un dans mes mains. Le fermer, vous voyez. Oui, mais si tu faisais ça, tu ne le verrais plus. Je serais enfermé, bien sûr. On ne le verrait plus danser dans les prés, et faire des loopings aériens, tu ne le verrais plus non plus échapper au danger. Faire escale sur une fleur, volter en tous sens, tu ne le verrais plus passer par toutes les couleurs. Le bain de soleil, la meilleure chose à faire est de le laisser libre. Il vaut mieux le laisser partir et lui citer bon vent et peut-être bien qu'il reviendra. À nous d'être attentifs à ce qui nous entoure, à ce qui virevolte et à ce qui est éphémère. L'édition du Cosmographe. La Grume, que vous connaissez peut-être pour son travail en bande dessinée, qui a un super catalogue d'auteurs nordiques, notamment, suédois, danois, norvégiens, en bande dessinée, indépendantes, mais qui ont une ligne éditoriale remarquable, sont dans les premiers albums aussi. Oubi, comme Uibu, mais c'est bien plus rigolo de tourner les mots et de les inverser. On commence sur un cherche-et-trouve. C'est un travelling, un zoom avant qui va se produire. Qu'est-ce que c'est que ce petit point blanc sur fond noir ? Est-ce que ce sont les étoiles ? Il y a fort à parier que les constellations soient celles-ci. Je suis novice en astronomie, je n'y connais rien, mais tâchons que les enfants qui se penchent sur le sujet reconnaîtront les constellations et sauront nommer les étoiles, justement, en fait, de caler ce petit point blanc sur fond noir. Mais celui qui va nous intéresser et sur lequel va se porter le zoom, c'est cette petite tafla. Oh, qu'il est mignon, regardez, c'est un petit hibou qui dort. En attendant qu'il se réveille, il faut que vous sachiez une chose sur les hibous. Les hibous sont des animaux nocturnes. Ils dorment le jour et ils vivent la nuit. Je répète parce que c'est très important. Le jour, ils dorment. La nuit, ils vivent. Imaginez tout ce que ça peut changer. Il la bascule du jour à la nuit. Et donc, ce petit hibou, il se réveille. On se protège, on ne met pas des lunettes de soleil, on met des soleillettes de lune. Pardon, des soleillettes de lune, c'est bien ça. On ne connaît pas le jour, on ne connaît pas les couleurs. Et c'est toute cette quête-là qui va se poser. On va rencontrer Oubi, et ses amis nocturnes de la forêt. On le réveille. Une interaction, bien sûr. On invite l'enfant à faire réveiller le hibou. Dis-lui, il faut se réveiller. On secoue un peu les pages. Et le voici qui part à l'aventure sur son territoire. « Cet après-midi, pardon, cet après-minuit, Oubi a rendez-vous avec tous les animaux nocturnes. Il les rejoint dans la forêt. On reconnaîtra la chauve-souris, le blaireau, le marcassin, le putois. » On entend quelque chose de bizarre. Derrière ces bois, qu'est-ce que c'est ? C'est du rire ? Ce sont des fleurs. C'est un animal diurne qui s'est éloigné et perdu dans la nuit. On ne sait même pas ce que c'est. Un chat, une panthère, mais ce n'est pas important. On l'appelle l'animal pour l'instant. Parce que la différence, ce n'est pas ça qui est important. C'est ce qui nous rassemble. La presse va se faire en accompagnant ce jeune animal qui raconte sa vie diurne. L'animal diurne. Il dit donc, c'est incroyable. Et de fil en aiguille, comme dans les milliers de nuits, le jour se lève. Les animaux nocturnes vont désormais découvrir les splendeurs des couleurs sous le beau jeu. L'animal se rassure et Oubi se rend compte assez vite que le rouge, ça ne brûle pas, le rose, ça ne mord pas et le jaune, ça ne pique pas. Puis il n'y a pas seulement le jaune, le rose, le rouge, il y en a des dizaines, des centaines, des milliers, des millions, peut-être même une infinité de milliards de couleurs différentes. Oubi se roule, court, danse dedans et s'il le pouvait, il les mangerait toutes. Un album appétissant, je crois. Le Bazar Bizarre de Jean Le Pointre aux éditions Thierry Magnet, édition cartonnée, à partir d'un an, l'apprentissage du langage. Les amalgames entre le poussin, le coussin, une lettre change, le principe n'est pas tout à fait nouveau, on le connaissait, il y avait quelques, c'est dans le genre. Le graphisme, lui, est relativement inspiré aussi par ces gravures, enfin ces dessins des années 50, 40, 50. Le poulain, le moulin. Et contrairement à ce qu'on peut imaginer que l'enfant va s'en mêler, en fait, avec ses distinctions, au contraire, ça va lui éveiller toutes les distinctions, les vocables, le vocabulaire. Ça va bien sûr être une piste d'exploration plus qu'un moyen de se mélanger. à nous, maintenant aussi parents, de faire le lien. Cachons les mots et voyons ce qu'on est capable de trouver. C'est un, c'est très ludique avec un enfant de l'an, d'autant plus quand il va grandissant, c'est un livre qui va suivre ses deux premières années. Voir s'il se qu'en souvient, la mémorisation des enfants est incroyable. Voir à quoi lapin, livre et lièvre, à quoi, oui, l'un est lié. On va. le mouton-bouton et à nous de jouer. Un petit album ludique qui est rimanier qui est un des classiques de la littérature jeunesse et pour éviter des livres d'éveil d'autant plus. L'oranger d'Andrea Antinori aux éditions Helium. Album papier un peu plus délicat mais la thématique, elle, va rejoindre celle de livres comme l'air. Cet orangé, ce bras-là, a sa graine qui germe et qui pousse et qui grandit et qui porte ses premiers fruits. Ses premiers, récolte, chip, 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 arrivent les oiseaux qui lui piquent les oranges. Clac, clac, arrive le jardinier qui lui taille ses branches. La chenille, croque, lui mange ses feuilles, le chien, pssit, voyez, il a intérêt pour un enfant. et bien maintenant, ça suffit et ça va être la revanche de l'oranger. Il y en a marre de se faire croquer les feuilles, de se faire couper les branches, de se faire piquer ses fruits. Il va partir sur ses titres racines et rendre la monnaie de sa pièce à toutes ces personnes qui se pensent un peu comme chez elles et se permettent des familiarités qu'il a décidé de ne plus tolérer. Il chip, 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 et il claque, claque, et il croque. sur le ton de l'humour, bien sûr, mais voilà, quel rapport à la nature on entretient, quel rapport avec notre quotidien on entretient. Question qui se pose aussi avec L'île d'éléphant, plus grand format, album, Kambourakis, bel éditeur de bande dessinée également, et Léo Timmer, qui propose un album traduit de néerlandais, la balade de cet éléphant sur les flots bleus. Ah, un jour, l'éléphant tomba dans la mer et va de l'emporter. On est en rime. Longtemps, balotté par les flots, il finit par trouver un îlot. L'éléphant était esselé et n'avait nulle part où aller. Il se mit à crier à plein poumon sans voir aucun navire à l'horizon. Il cria encore sans repos, mais pas le moindre bateau. L'éléphant n'avait à s'y attendre. Il voulait partir mais comment s'y prendre ? Après deux jours, il vit au loin apparaître un poing porté par la vague une barque sur 20. Elle amena l'éléphant libre enfin. La panique pose le pied que par la boue. Malheur, cela tourna au naufrage avec le corps des bois. L'éléphant se mit à l'ouvrir. Une petite plateforme sur son bruit. Arrive la ribambelle. Un voilier arrive, il y récolte. Malheur, trop lourd encore, pas ta pouce. Mais chaque pièce détachée va permettre d'assembler notre plateforme, de l'agrandir, de l'aménager. De quoi habiter ? On en se fait passer le mot. Et j'en rienne. Et nous voici dans une permacité qu'on verra dans un album documentaire pour les plus grands ensuite. Mais comment aborder l'éco-construction, la solidarité, l'entraide avec des enfants à partir de trois ans. On frise même la catastrophe, encore une fois. Le vent se leva à une tempête grondée. Quel manque de pot. L'île était en mille morceaux. Ah, mais attendez, dit l'éléphant. Un paquebot arriva alors pour toutes les amener. Mais attendez, dit l'éléphant. J'ai une bien meilleure idée. L'île d'éléphant. Néo Timers. Ne pas manquer aussi, bien sûr, Thierry Manier encore en album. Le dernier, Chris Auton, que vous connaissez certainement avec le « Oh non, Georges ». On retrouve cette thématique un peu perdue. L'histoire de ce petit hibou qui tombait de son nid se met à la recherche de sa maman aidée par un jeune écureuil. Je vais lui demander à quoi elle ressemble. Il dit, c'est facile, elle a des grands yeux. Bien sûr, je sais qui c'est bien. Il l'amène chez la grenouille. Il dit, ah non, elle a aussi des grandes oreilles. Ah oui, je sais. Chez le lapin. Non, non. C'est bon, jusqu'à temps pour retourner sa maman. Bel album qui permet d'aborder aussi les peurs nocturnes de la séparation pour une entrée en crèche ou en école. Le « Et si ? » On rejoint un peu le « Oh non, Georges ». « Oh non, Georges » c'était ce brave chien qui avait le choix entre faire une bêtise et ne pas la faire. Il se pose la question que ça taraude et qui finit inévitablement par y aller. À manger les poubelles, à manger le gâteau sur la cuisine, tout renverser au passage. Le « Et si ? » Ce sont ses trois petits saints. La maman doit s'absenter et leur dit bien « Ne descendez pas les enfants des manguiers, il y a plein de tigres en bas. » Le « Et si ? » On remarque le boulot, enfin son travail graphique toujours en papier découpé et déchiré. C'est ça, ma. Et ça donne des tons comme ceci sur les chromatismes. « Et si ? » C'est dommage qu'on ne puisse pas descendre près des manguiers. Ah ouais, j'adore les mangues. C'est trop dommage. « Et si ? » « Et si ? » « Et si on le faisait que les regarder ? » Ça, on aurait le droit, n'est-ce pas ? Comment on met le doigt ? Voilà. Il y a des tigres par ici ? Non. Des tigres par là ? Non. Il n'y a aucun tigre. Voilà, vous voyez, il est libre. et descend. Tout, 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 tout en bas près des arbres et regardez les mangues. Plin, plin, plin. Et regardez, il y en a une qui est à portée de main. On voit aussi le premier tigre qui se fous-fille. On fait jouer l'observation et voilà. La pente est celle-ci. Évidemment, qu'on y met un doigt puis on va en retournant chercher et les tigres font appel jusqu'au moment où on se retrouve cerné. Bon, délicieux puisqu'on se prend au jeu, évidemment, on se bave et les tigres. Mais voilà, vite, 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 sauf qu'il peut. Ils attrapent, ils sautent, la course poursuite, on donne un rythme de lecture. Super. Ah, c'est bon, réfugier, quelle chance que vous soyez là, des enfants. Vous avez vu, il y a des tigres partout en bas. Oh là là, c'est l'idée. On ne peut même pas aller créer des bananes. Les bananes ? J'adore les bananes. Ici. Chris Autone, ici. Et enfin, pour finir ce petit tour d'horizon, là, qui était des parutions de 2021, tous ces livres-là sont parus entre janvier et mars, l'aspect documentaire chez les tout-petits, c'est assez... Enfin, il y avait les fleurs, effectivement, le... Voilà. Palette propose aujourd'hui un éveil comme le fait Feidon. Vous aurez encartonné les thématiques Feidon autour des arts, autour des beaux-arts, de la peinture en particulier, mais sculptures, photos. Voilà. L'école des loisirs avait sorti son petit musée aussi, qui est un classique du genre il y a de ça un moment. On est en format souple, papier, un peu glacé, mais voilà, comment un imagier, des objets du quotidien, des situations quotidiennes, à travers l'art et les âges. L'art des tout-petits autour des instruments de musique. Palette décline sa collection et je vous laisserai... Une question est posée qui en soulève, évidemment, mille autres. Est-ce que le violoniste accompagne ou il s'endort ? Et, outre Degas et Edouaneau, qu'on reconnaîtra dans les rayons des bibliothèques très certainement, Suzanne Valandon, l'artiste plus féminine qui commence à émerger. Les dessins égyptiens, 142e millénaire avant Jésus-Christ, Vermeer et Cézanne, l'inconnu, mais de la tapisserie et des contemporains. Hickens, Nico Pirosmani, des estampes japonaises du 18e, du Basquiat, enfin voilà, un tour d'horizon le plus large, le plus vaste possible pour que, justement, chaque image, chaque question qui se pose soit l'occasion d'aller dans les rayons entre les beaux-arts, d'histoire de l'art, d'histoire tout court. Comment éveiller la curiosité et la sensibilité artistique à partir de trois ans ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501